Mais je dois rappeler, mesdames et messieurs, que notre premier investissement, celui qui doit attirer et faire prospérer tous les autres, c'est d'abord la paix, la sécurité. Applaudissements. Ce sont les clés qui ouvrent la porte au commerce et à l'investissement. C'est ce que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays. Il est donc de la responsabilité primordiale des pouvoirs publics, avant toute chose, de veiller au maintien de ses fondamentaux. Applaudissements. Et c'est ce que nous continuerons à faire au Sénégal. Ce préalable réuni, il s'agit aussi de créer et de maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux. Ceci pour stimuler l'investissement en mettant en avant nos atouts, mais aussi en identifiant objectivement nos fragilités. Et je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup, qui doivent être améliorées. L'environnement des affaires n'est pas en effet une donnée statique qui exige constamment une veille rapprochée pour dénouer les goulots d'étranglement afin de favoriser un environnement des affaires conviviales pour l'investisseur et protecteur de l'intérêt public. Ainsi, pour être crédible et atteindre nos objectifs de doing business que ce forum a la vocation de promouvoir, alors nous ne devons pas nous limiter simplement à faire du business as usual, encore moins versé dans un exercice d'auto-satisfaction. Au Sénégal, le forum Invest, j'allais dire, doit s'inscrire dans une logique de perfectionnement devant permettre au pays de délivrer de meilleures performances en restant à l'écoute des partenaires du secteur privé et en intégrant les meilleures pratiques qui se font ailleurs. C'est cela aussi qui est nécessaire, aussi bien à l'échelle régionale, continentale donc, qu'à l'échelle internationale. Nous devons évoluer dans un environnement de libre concurrence, de libre compétition. Cela aussi, tous nos partenaires doivent se mettre à l'idée que c'est la compétition aussi en Afrique. Donc, il faut qu'ils se mettent à l'esprit qu'ils doivent aller dans un terrain de chasse. Il y a d'autres chasseurs, donc il n'y a plus de monopole absolu. Nous, nous devons faire l'effort d'être attractifs et d'être en mesure d'attirer, mais ceux qui viennent aussi, qu'ils comprennent que les terres conquises, c'est fini. Donc, maintenant, on va à la compétition. Les règles sont égales pour tous. Voilà ce que je pense être utile pour nous, pouvoir public, mais aussi pour les investisseurs, qui puissent exiger que nous interrogeons nous-mêmes nos méthodes et nos procédures. Ce sont le gouvernement et les services publics. que nous interrogeons nos méthodes, nos procédures, afin qu'elles ne soient pas des obstacles à l'investissement privé. Je pense que le Sénégal fait des efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, pour lever toutes les contraintes qui ne soient pas des freins au commerce et à l'investissement. « Time is money », disent les Anglais. C'est un dicton. Et l'investisseur n'a pas de temps à perdre dans la bureaucratie et les procédures et autres formalités.